Et oui, les dépouillements ont commencé et à l'heure où nous parlons, nous avons déjà les premières tendances. Pour l'instant, on constate que le trio gagnant, c'est la Laos, la Latine et Arlal. Et pour ces nouvelles, concernant le bureau de vote d'Analeke Sud, on voit au premier rang la Laos qui mène à 176, au deuxième rang la Latine à 172 et Arlal Ramadansou à 12. Il y a Antanbarnadine dans le bureau de vote numéro 1 avec 33% des bulletins dépouillés. Nous avons la Laos à 192, la Latine à 94 et Arlal 18. Toujours Antanbarnadine dans le bureau de vote numéro 2 avec 33,27% des bulletins dépouillés. Nous avons la Laos à Valmane à 234 voix, la Latine à 108 et Arlal à 24. Pour le Fouctanidamousrouet, le bureau de vote numéro 1 à 28,51% des taux vus. Donc toujours la Laos à 77, la Latine à 41 et Arlal à 7. Nous allons passer à notre sujet maintenant. Les éléments des forces de l'ordre estiment que les élections d'aujourd'hui se sont déroulées dans le calme. Et toujours éventuellement, le général Florence Racotoumane, commandant de CRGN, a affirmé qu'en dépit des anomalies, tout se déroule comme prévu. Des mesures seront donc prises face aux tentatives de troubles à l'ordre public. Les élections se déroulent encore comme prévu, en dépit de certaines anomalies constatées, a indiqué le général Florence Racotoumane, commandant de la CRGN, dans l'après-midi d'aujourd'hui au lycée moderne d'Ampéflou. Par ailleurs, des mesures sont prises face aux diverses informations qui circulent, comme c'est le cas des Gros-Bras, qui envisagent de saboter la centrale de la Djirama d'Anoussato. Le général Anthony Racotoumane, directeur de la sécurité et des renseignements, au niveau de la Gendarmerie nationale, pour sa part, a précisé que les forces de l'ordre prendront les dispositions qu'il faut pour assurer la sécurité, notamment pour l'acheminement des bulletins de vote auprès des CRMV. Il a rappelé que le candidat Petre Coutinienne a été appréhendé ce matin après avoir démoli l'isoloir d'un bureau de vote de Fianaranzou et qu'il fait l'objet d'une enquête au bureau de la Gendarmerie à l'heure actuelle. A Fenerivest, la situation est également assez trouble. Toujours d'après le général Anthony Racotoumane, l'élection n'a pas été annulée à Fenerivest. Toutefois, le délégué d'un candidat a décidé de quitter son bureau de vote compte tenu des différentes anomalies constatées. Mais cela n'a pas pour autant empêché la suite des scrutins.